bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien ce matin ce matin quand je me suis levé je levé j'ai ouvert les fenêtres et il ya tout le bruit du périphérique qui est là donc je pense qu'il ya beaucoup de monde sur la route on dirait que tout le monde est au travail comme d'habitude c'est bizarre tout le brouhaha du périphérique revenu c'est pas c'est pas très plaisant comme bruit de réentendre le bruit des voitures on verra ce qu'il en sera lundi prochain en tout cas je vous souhaite une bonne journée il ya un très grand soleil ici en normandie c'est super alors qu'est ce qu'on va faire avec ce grand arbre et bien on va on va faire des mouvements de quelque chose que j'ai enseigné pendant très très longtemps des mouvements que j'adore vraiment sont des mouvements de cercle de vision des mouvements de gail denison la femme de paul denison on va pas faire que ça mais on va en faire quelques uns et j'ai eu envie de faire ça parce que quand j'ai entendu tout ce bruit des voitures j'ai dit ça fait mal à mes oreilles ce brouhaha incessant fin de compte qui stresse nos vies en permanence les voitures et je me suis dit c'est intéressant de travailler sur nos sens et de faire des choses pour nos sens parce que tout le brouhaha de la vie va revenir et bien sûr c'est un stress d'être confiné mais c'est aussi une autre forme de stress peut-être dans la vie active et la vie trépidante du monde moderne il faut connaître quelques outils qui nous permettent aussi de nous réintégrer dans cette vie trépidante qui va qui va reprendre et pour ça ces mouvements sont absolument géniaux ces mouvements de gail denison les activités de vision gym alors beaucoup de gens pensent que vision ça veut dire la vue mais c'est pas la même chose vision et vue c'est pas des mouvements que pour les yeux et pour la vue ce sont des mouvements pour étendre notre vision avoir une autre vision sur le monde et ça travaille aussi bien sur les yeux que sur les oreilles que beaucoup sur la proprioception à ce propos en ce moment il faut aller sur arte il ya un reportage à regarder qui dure un peu moins d'une heure sur la proprioception notre sixième sens faut absolument regarder sur arte ce reportage et merci à ceux qui me l'ont signalé alors dans cette vision il ya quelques semaines ou quelques temps j'avais fait déjà les cinq mouvements de base qu'on appelle l'espace trouver son espace ici on va refaire ces mouvements là mais on va faire d'autres mouvements va faire quelques autres que mouvement c'est des mouvements absolument géniaux qui ont été mis au point comme je viens de le dire déjà par gail denison et donc ça fait partie du corpus brain gym puisque c'est la femme de paul denison et on commence par voir de l'eau c'est chouette à partir de là c'est amusant parce que ceux qui nous suivent depuis un moment ont fait beaucoup de réinitialisation avec les mouvements de original strength et qu'est ce qu'on va trouver on va trouver les hochements de tête et bien ici on va faire un mouvement qui s'appelle le trèfle à quatre feuilles et avec notre nez on va dessiner un trèfle à quatre feuilles c'est à dire avec mon nez on va commencer par dessiner un petit 8 coucher je dessine un 8 coucher le mieux pour commencer c'est de fermer les yeux pour juste se relaxer le but ici c'est de relaxer le cou donc je fais un 8 coucher c'est à dire le symbole de l'infini avec mon nez pour détendre très gentiment mes cervicales et puis maintenant je vais faire un 8 vertical donc un 8 normal quoi comme si je dessinez le chiffre 8 bien alors le mouvement lui-même c'est de combiner les deux c'est de faire un 8 coucher suivi immédiatement d'un 8 vertical et donc de faire avec son nez un trèfle à quatre feuilles de dessiner un trèfle à quatre feuilles donc ça me fait aller à gauche à droite en haut en bas gauche à droite en haut en bas trèfle à quatre feuilles et on respire on peut faire un mouvement plus large donc un mouvement assez grand pour travailler mon coup dans toutes les directions bien sûr il faut que ça reste agréable dans mon amplitude de mouvement qui reste agréable où je peux faire des micro mouvements quasi invisibles quelqu'un qui me verrait de l'extérieur dirait que je branle du chef mais très légèrement voilà mini mouvement avec mon nez voilà donc ça c'est le trèfle à quatre feuilles c'est quelque chose à faire régulièrement je suis à l'écran d'ordinateur et pour éviter de me sur focaliser avec mon système visuel etc c'est intéressant de faire un peu de voilà le trèfle à quatre feuilles comme ceci sur l'écran le livre je suis en train de lire je prends mon livre un peu de trèfle à quatre feuilles et surtout si je travaille au livre à l'écran régulièrement de remettre de regarder par la fenêtre de regarder le plus loin possible donc si c'est un mur en face de vous et face au mur faire ce trèfle à quatre feuilles un petit peu si c'est par la fenêtre encore mieux vous dessinez ça au loin pour que notre système visuel il puisse aussi s'entraîner proche loin loin proche reposer les yeux nos yeux ils sont faits pour regarder au loin nos yeux sont faits pour la chasse et la cueillette ils sont faits pour regarder à distance les paysages et certainement pas pour regarder en vision proche alors ça c'est pour le système visuel moi j'ai un petit truc que j'ai par exemple si vous lisez un livre et je sais que on rentre dans le livre et on se sur focalise pendant des heures moi j'ai un truc c'est je prends mon marque page où j'en suis je le mets à la page d'après je lis mon livre normalement et quand je tourne la page je vois mon marque page et je sais que c'est temps de lever un peu mon regard s'il y ait des yeux regarder au loin je pousse le marque page une page et je relis mes deux pages que j'ai face à moi j'arrive et si vous voulez vous pouvez faire un marque page en carton vous écrivez stop fait une pause vision et puis je regarde par dessus la fenêtre enfin à travers la fenêtre et puis je déplace mon marque page vous allez me dire comment je fais à l'ordinateur à l'ordinateur il ya des logiciels gratuits moi j'en ai un et qui peut indiquer tous les x minutes ou x secondes x minutes ce que vous voulez pause et à ce moment là vous faites une pause je réajuste ma respiration je réajuste ma posture c'est une pause d'une fraction de seconde l'ordinateur me dit pause et hop je regarde autour de moi je repense à ma posture et hop cinq minutes après à nouveau pause et puis je configure le logiciel pour qu'au bout d'une heure il me dispose et que il bloque l'ordinateur pendant une minute pour que vraiment pendant une minute toutes les heures au moins je bouge et c'est mieux plutôt cinq minutes et puis là je peux faire cinq minutes cinq risettes cinq réinitialisation et là c'est génial toutes les heures de pouvoir faire ça alors ça c'était premier mouvement de serre de vision on va en faire d'autres et en bas dans ce qu'on appelle les cercles du rythme mais on va faire d'autres choses et il y en a beaucoup que j'aime qui sont dans cette catégorie et il y en a que j'aime beaucoup c'est l'arc en ciel qui se fait ainsi on met les mains comme cela et vous savez aux états unis on l'allège que au pied de l'arc en ciel il ya un chaudron avec des pièces d'or alors là j'ai mon arc en ciel il va d'une main à l'autre et puis il ya un chaudron caché au pied de l'arc en ciel que je vais devoir aller regarder est ce que je vais faire c'est que mon regard va aller d'un pied de l'arc en ciel à l'autre pied de l'arc en ciel mais je vais inquiéter tout mon corps je vous montre une fois de face après je vous montre de profil et on le fait tous ensemble je vais inspirer tourner mes mains vers l'avant expirer faire comme si je voulais aller regarder loin derrière le pied de l'arc en ciel inspirer j'enroule mes épaules mes bras en avant c'est vraiment de la pendiculation on en a parlé hier et expirer je fais ça on a dit on peut pendiculer pour plein de choses ici c'est mais ça est toujours comme ça à l'ordinateur donc ce que je vais faire c'est que je vais aller plus comme ça puis revenir au plus loin derrière pour redonner à mon corps un point zéro une réinitialisation donc je vais en avant j'enroule j'enroule puis je cherche à regarder derrière le pied de l'arc en ciel vous pouvez faire ça si mais faites ça debout je me mets assis pour que vous puissiez me voir en entier mais faites ça debout bien entendu je me mets de profil de profil même chose je tiens mon arc en ciel ici j'enroule et je regarde par dessus le pied de l'arc en ciel et ça se cambre légèrement dans mon dos et j'enroule en avant et je regarde l'autre côté du pied d'arc en ciel et continuer allez-y enroule c'est vraiment comme un étirement du matin ça tombe bien c'est le matin on vient de se lever est-ce qu'il y a un chaudron d'or au pied de l'arc en ciel allez encore une fois très bien alors ce qu'on va faire maintenant on va faire un autre mouvement je me rapproche pour que vous puissiez voir on va imaginer qu'on a des lunettes autour de chaque oeil et ce qu'on va faire c'est qu'avec nos doigts on va aller masser ici toute cette région là donc une des bonnes manières de masser ici c'est de tapoter et on peut fermer les yeux ou garder les yeux ouverts mais je vais tapoter et on va faire deux lunettes on va faire une lunette toute petite très proche vraiment au niveau de l'orbite et puis ensuite on fait un passage avec les lunettes plus grandes qui vont aller jusqu'en haut du front sur les temples et sous les pommettes donc je vais je prends mes bouts des doigts et je tapote gentiment les deux côtés à la fois je tapote je tapote je tapote je tapote ah ça fait du bien et je recommence petites lunettes les grandes lunettes ceux qui n'aiment pas tapoter et que ça gêne on peut prendre les articulations du pouce on replie le pouce on prend les articulations on fait le même trajet avec une petite vibration je fais vibrer petite vibration petite lunette je vais bien masser l'intérieur du nez et puis grandes lunettes je vais vibrer toute ma main et l'articulation du pouce vient me faire vibrer petite lunette et grandes lunettes voilà on peut masser son visage ça donne envie de bailler en baille je mobilise tous les muscles du visage le baillement est une pendiculation des muscles du visage je leur fais prendre toute son amplitude si toute ma journée je suis là concentré derrière mon ordinateur mes livres à mon travail sérieux à faire toujours la tronche comme ça mon corps désapprend à sourire et à être heureux en fin de compter à exprimer les émotions positives donc en baillant vous voyez bien qu'en faisant tous ces massages je passe de contraction à l'expansion complète mâchoire yeux visage le visage ouvrir et masser ses oreilles ouvrir grand ses oreilles et tirer ses oreilles dans toutes les directions très important de brancher ses oreilles ça me fait pleurer les yeux c'est une bonne chose c'est une bonne chose allez je vais étirer un peu mes poignets mobiliser mes poignets bonjour mathis le fils de france j'espère que tu vas bien tu t'es bien amusé pendant le confinement au moins tes profs t'ont pas embêté à l'école ça c'est une bonne chose mais le bar elle est là juste à côté elle retourne à l'école mais là d'école que lundi et vendredi je fais mes poignets dans tous les sens j'aime bien ouvrir mes poignets vers le bas dans l'autre sens voilà attraper mes poignets dans différentes directions normalement nos poignets ils sont faits nos mains pour attraper des tas de choses pour grimper aux arbres pour chasser pour cueillir nos mains sont faits pour soulever des charges pour attraper des choses toujours différentes toute la journée quand on est dans la nature on attrape des cailloux on a trop des bouts de bois on fabrique nos huttes nos maisons on fait des tas d'activités où on manipule on soulève des charges on fait des choses fines on taille des silex nos mains sont faites pour ça couper du bois cueillir cueillir des tas de fruits différents et donc nos mains dans une journée normale de chasseurs cueillir ont eu plein d'expérimentations dans notre monde moderne elles n'ont touché que des choses en plastique toujours lisse pas intéressante d'un point de vue tactile pas intéressante d'un point de vue proprioceptif donc nos mains sont déficits en déficit de fonctionnement proprio tactile proprioceptif et tactile donc on perd notre notion du sens notre cerveau à moins d'informations donc c'est intéressant de mobiliser nos mains les bouger évidemment regardez les petits enfants les petits enfants qui vont jouer dehors ils veulent toucher à tout ils veulent toucher les cailloux ils veulent mettre les marrons dans les poches ils aiment la boue ils aiment tout ça et nous on leur dit que c'est sale alors que c'est la chose la plus intéressante qu'ils puissent faire pour activer leur cerveau développer leur système immunitaire c'est bon il faut que ce soit sale il faut que ce soit plein de bactéries et plein de choses pour renforcer leur système immunitaire et qui mettent les choses à la bouche c'est important plus les enfants vivent dans la nature moins ils ont des problèmes allergiques moins ils ont d'asthme moins ils ont de maladies de ce type là les enfants qui vivent en ville ont plus de problèmes les enfants qui ont un animal de compagnie ont moins de problèmes ils nous disent par exemple les un enfant qui a un chat a moins de problèmes au niveau plus tard dans sa vie d'allergie et d'asthme encore mieux s'il ya un chien parce que les chiens vont furter partout ils sont encore plus sales et donc les gens qui ont un chien chez eux ça augmente encore plus leur système immunitaire ça le renforce et ceux qui sont les gagnants et qui n'ont presque pas de problème d'allergie etc ce sont les enfants qui vivent dans les fermes où il y a donc évidemment beaucoup de bactéries parce qu'en général dans les fermes il ya en plus des chats et des chiens il ya des oies il ya des poules il ya des cochons il ya des lapins il ya des et ça c'est très important en effet pour vivre dans ce microbiote et plus on l'a plus notre système immunitaire fonctionne bien donc il faut laisser nos enfants manipuler c'est une très bonne chose mais en revanche on sait c'est que les jouets en plastique avec le bisphénol et tout ça c'est très mauvais pour nous et ça crée des maladies qu'il faut éviter donc nos enfants ont besoin et on est conçu pour aller dehors et pour bouger dehors alors assez de palabres un autre mouvement qu'est ce qu'on va faire c'est pas le choix qui manque ici c'est génial on va faire un petit exercice que j'aime bien qui est un bercement un petit berceau alors c'est pas évident la première fois qu'on le fait parce qu'on a on accumule tellement de tension dans notre corps et je sais que pendant le confinement on a beaucoup d'entre vous vous avez beaucoup abusé de l'ordinateur ou vous avez fait du télétravail ou vous avez regardé des vidéos de paul et ludivine donc d'ailleurs ce soir ludivine à 17h elle fait une réponse aux questions et souvent au début la première fois qu'on fait ça on a l'impression qu'on a les bras trop courts mais c'est parce qu'on a beaucoup de tension en fait je vais croiser mes bras mais je vais prendre mes petits doigts et je vais les amener derrière les oreilles sous l'occipute je vais amener mes mains croisées sous l'occipute et puis regardez d'abord je vais poser mon front dans mes bras je pose mon front donc littéralement ma tête va être portée par mes bras et ensuite je vais me bercer donc je vais en direction et si possible j'attrape la zone qu'on appelle la zone de la mastoïde qui est derrière l'oreille l'os qui est derrière l'oreille dans le creux je pose mon front et je me balance de gauche à droite et de droite à gauche je me berce ça s'appelle le berceau ce mouvement mais vraiment il faut lâcher complètement sa tête je ne porte plus ma tête c'est les bras qui portent la tête qui est bien lourd et que je berce au début on a l'impression qu'on a les bras trop courts et qu'on peut pas aller derrière c'est toutes les tensions nous empêchent de le faire et jour après jour vous serez capable de quasiment toucher vos doigts derrière mais c'est pas utile pour ce mouvement et de vraiment porter votre tête et vous bercer libéré voilà bercez vous de droite et de gauche je berce ma tête je ferme les yeux et je me relaxe ça active mon oreille interne ça libère les tensions du haut du corps ça va un autre oui un autre oui un autre très bien alors là qu'est ce qu'on va faire on va commencer on va commencer à jouer avec nos yeux et il ya un mouvement que je trouve absolument génial qui est celui ci comment comment il s'appelle ça fait tellement d'années c'est moi qui les ai traduits ces mouvements mais ça fait tellement d'années arrondir les angles j'adore ça arrondir les angles on a une un système visuel dans notre monde hyper technologique actuel où on demande à nos yeux d'être toujours fixé sur quelque chose de toujours prendre une information et c'est alors que quand on est dans la nature on est assis on regarde la nature on se détend et bien nos yeux papillonnent nos yeux rêve on ne se fixe pas sur des choses sans arrêt sans arrêt sans arrêt en disant à nos yeux fais ci voici coordination oculomotrice sans arrêt nous le fait d'être dans la nature laisse nos yeux papillonner rêver et notre mental avec notre esprit avec et ça c'est très important et bien voilà un mouvement créé par gail d'ennyson qui recrée cette sensation là de papillonnement visuel alors ça s'appelle arrondir les angles voilà quand on voit que les choses sont trop sérieuses dans la vie et qu'on a une discussion aussi un peu trop sérieuse avec quelqu'un faut arrondir les angles voilà faire profil bas alors là ce que je vais faire c'est que je prends mes mains et je vais commencer à agiter mes doigts gentiment en passant une main derrière l'autre et puis je vous regarde à travers ça et vous vous regardez le paysage à travers la fenêtre c'est ce qu'il y a de mieux vous regardez l'autre côté de la pièce et puis comme je regarde à travers ses doigts et bien mes doigts font une petite forme mouvante un petit peu comme le soleil qui passe derrière les feuilles de l'arbre voilà mes mains sont les feuilles de l'arbre le soleil passe à travers et ça vient créer des formes amusantes alors ça va encore être mieux si pendant que vous faites ça vous sciez des yeux rapidement vous papillonner des yeux et vous faites ça on peut même avoir un effet un petit peu stroboscopique donc j'arrondis les angles regardent autour de moi je regarde au loin je regarde des choses proches et puis pour m'aider à passer mon regard de proche à loin parfois je regarde à travers mes mains au plus loin que je puisse voir de l'autre côté de la pièce ou encore mieux à travers la fenêtre ou de temps en temps je regarde mes mains elles mêmes donc je fais le point sur ma sur ma main donc je regarde ma main et puis là je regarde hop la caméra l'ordinateur et puis je regarde là bas au loin et puis je regarde mes mains qui bougent et puis je regarde à travers et alors c'est encore mieux si quelqu'un est à côté de vous en train de le faire regardez vous et donc vous aurez quatre mains en quelque sorte et vous allez voir des tas de formes rigolotes regardez vous bouger vos mains dans différentes directions papillonner des yeux et sentez que ça fait vraiment ce petit massage des rayons de soleil qui passent à travers les feuilles de l'arbre et qui viennent caresser le visage détendre toute la musculature du visage détendre vos yeux qui font proche loin loin proche détendre vos yeux qui scie et qui papillonnent et qui viennent lubrifier ça vraiment arrondit les angles ça évite qu'on se sur focalise encore et encore avec tout le stress qui va revenir du boulot et toute la vie normale qui va revenir on a on espérait le retour à la vie normale mais en même temps on se rappelle que la vie normale a aussi son lot de stress et j'ai entendu des patrons qui disaient il va falloir récupérer le retard il va falloir mettre les bouchées doubles il va voir travailler comme des fous sinon les chiffres de l'entreprise vont baisser on va vous virer et tout je l'ai entendu donc ils font la pression donc comment on va faire moi je suis mon propre patron donc je fais comme j'ai envie mais tout le monde n'a pas le loisir d'être son propre patron donc il faut apprendre à s'affranchir de cette pression et de ce stress constant bien on va faire autre chose tout à l'heure on a fait un mouvement que j'aime beaucoup qui est l'arc en ciel on a été regarder le chaudron à droite et à gauche je vais mettre debout et on va faire un autre que j'adore qui est l'oiseau on va voler comme l'oiseau c'est le massage du soleil oui je vois sonia qui écrit ça absolument on va faire le vol plané je vais encore voilà je vais faire ceci en fait on va tracer un 8 avec les bras je vais faire je me mets comme ça pour vous voyez puis aussi je me remets debout je vais faire un 8 qui est sur mon côté donc il ya une boucle devant moi et une boucle derrière moi donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une boucle en avant avec les bras et puis une boucle en arrière avec mes bras je monte au milieu donc le milieu du 8 et au niveau de mes épaules ça c'est le milieu du 8 soit je monte en allant vers l'avant soit je monte en allant vers l'arrière donc je vais en avant et j'enroule mon corps en avant et puis je vais en arrière et je déroule mon corps en arrière et donc en étant debout ça donne ceci enroulé et tout mon corps y va et puis dérouler et je cambre mon dos et je vais en avant et je plane je vole comme un oiseau ça va solliciter très fort les épaules et tout le dos mais avec mon système visuel voilà ce que je fais là je regarde par terre je suis l'oiseau qui plane et je suis en vision proche et puis là je regarde le ciel qui est loin et proche et loin on va voir qu'il y a quelque chose de très bizarre j'y reviens dans un instant on fait ce mouvement ça sollicite très fort les épaules le dos ça aussi c'est de la pendiculation puisque je vais complètement dans un sens est complètement dans le sens opposé et je m'étire j'ai mes ailes qui volent oh là là je sens mes épaules je sens mon cou qui se rappelle à moi je sens mon dos j'ai besoin de le faire je ne fais pas assez bien je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très très bizarre et qui montre à quel point il ya des choses qui clochent dans notre mode de vie il est important d'en prendre conscience je vous ai dit quand on fait ce mouvement et j'étais debout je suis en bas je regarde le sol et le sol il est très proche de moi surtout quand je me baisse et que je fais ça le sol est à quelques centimètres ou à un mètre évidemment si quelqu'un parmi vous fait deux mètres le sol est un peu plus loin et puis j'ai dit ensuite quand je vais vers l'arrière je regarde au loin mais si je me mets debout et que je mesure la distance entre mes yeux et le sol et mes yeux et le ciel en fait il ya quelque chose de très bizarre et qui est complètement inversé pour notre cerveau et la manière et la manière dont est conçu notre système visuel et notre système nerveux normalement ce qui est bas est proche et ce qui est haut est loin parce qu'on est censé être dehors dans la nature donc dehors dans la nature le plus loin quand je regarde vers le bas le plus loin c'est mes pieds donc c'est proche mais dès que je lève un tout petit peu le regard je suis dans la nature et si je lève mon regard réellement c'est le ciel c'est l'infini donc notre système visuel il est fait pour que bas égale proche et que haut égale loin mais nous dès qu'on est à l'intérieur c'est l'inverse le bas est proche mais le haut est encore plus proche parce que je suis plus près mon système visuel du du plafond que je ne suis du sol et donc il ya une sorte d'inversion de logique inversée pour mon système visuel pour mon système nerveux ça ne correspond pas aux repères normaux pour l'être humain on est dans un environnement n'oublions pas on est dans une cage on est dans un zoo que nous avons créé nous mêmes nos appartements nos maisons et ça ne correspond pas du tout à notre habitat naturel notre habitat naturel c'est la nature justement et dans la nature c'est très important parce que notre système visuel notre système nerveux à d'autres repères que ce que nous avons à l'intérieur et donc nous on va vivre avec des pathologies comme les animaux qui vivent dans les zoos on est un animal qui est qui cherche à être apprivoisé coûte que coûte dans des zoos alors que notre habitat c'est la nature et donc ce type de mouvement d'exercice évidemment c'est pas aussi bien que d'aller dehors mais cherche à rétablir une certaine forme de fonctionnement naturel au niveau du corps et du système nerveux voilà alors quelques autres mouvements plus des mouvements de cercle de vision mais que j'avais envie de faire avec vous ce matin parce que ça va dans le même ordre idée hier j'ai fait une séance pour expliquer ce que c'était que la pendiculation maintenant on va faire un mouvement essentiel pour pendiculer la région entre les homoplates c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans les dernières semaines je sais plus quand on va faire des pompes des homoplates et les pompes des homoplates vont me faire faire éloigner les homoplates et rapprocher les homoplates donc on le fait dans la position comme pour faire des pompes je suis à quatre pattes une de nos positions favorites en IMP et à partir de là je vais rapprocher les homoplates l'une de l'autre puis les éloigner l'une de l'autre attention c'est pas du tout l'exercice dos rond et dos creux je ne cherche pas à faire dos rond et dos creux je pousse mes homoplates l'une de l'autre voilà je pousse je pousse je pousse je pousse je pousse puis je laisse tomber ma poitrine vers le sol je laisse tomber ma poitrine vers le sol et les homoplates se rapprochent on imagine qu'on a des noix entre les homoplates et je vais casser les noix donc je rapproche je rapproche la région entre les omoplates. Donc je mets lentement dans la pendiculation et on fait une pause à chaque fois. Je descends ma poitrine et je remonte ma poitrine. Je me mets de face, ma poitrine elle va descendre, descendre, descendre et mes omoplates se rapprochent, rapprochent, rapprochent puis éloignent la poitrine du sol, éloignent, 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 l'une de l'autre et encore. Pour beaucoup de gens si c'est les premières fois que vous faites ce mouvement là et que vous faites une dizaine de répétitions, il y a de fortes chances pour que vous sentiez demain des sortes de petites courbatures entre les omoplates parce que c'est une région qui est fortement amnésique. Ici il y a des muscles rhomboïdes qui sont très importants et qui sont devenus amnésiques par nos positions assises derrière un écran ou les enfants à l'école ou nous au bureau. Donc c'est très intéressant. Alors il y a une variante que j'ai mise au point que j'aime beaucoup pour travailler la stabilité, c'est de faire ce mouvement et c'est très bizarre la première fois qu'on le fait, mais un seul côté à la fois. C'est à dire que je vais faire ce même mouvement mais avec un seul bras. Donc l'autre main je la mets soit je la mets en général au sternum, j'abaisse mon sternum, je lève mon sternum. Et si j'étais capable de le faire les deux à la fois, pourquoi je ne serais pas capable de faire un seul bras à la fois. C'est pas évident la première fois qu'on fait ça mais c'est exactement le même mouvement. J'abaisse et je relève. Je vous incite à faire qu'un seul côté, peut-être cinq répétitions mais c'est complètement. Et vous voyez que mon corps il reste toujours parallèle au sol, je ne me suis pas mis en oblique. C'est exactement la même position quand j'enlève un bras et je baisse ma poitrine et je relève ma poitrine et je fais ça plusieurs fois. Et avant de faire l'autre côté, je fais les deux mains à la fois pour sentir que ça a été travaillé mon amplitude de mouvement et que le côté que j'ai fait tout seul il s'est beaucoup plus libéré par rapport à l'autre. Donc ça me permet une autre amplitude de mouvement et j'ai libéré des tensions. Alors maintenant, je fais de l'autre côté, j'ai libéré encore plus de tensions. Je fais à peu près quelques répétitions, je ne sais pas, je ne compte jamais cinq, six répétitions. Et puis après, je reprends avec les deux bras. Et là, waouh, je sens que j'ai gagné en amplitude du mouvement. Donc vous voyez, c'est intéressant de travailler en bilatéral et en unilatéral. On n'a pas le même fonctionnement et on peut atteindre d'autres régions. Et donc j'ai bien libéré ma région entre les homoplates et ça c'est important. rajouter à ça des hauchements de tête et c'est absolument parfait. Et donc justement, on va terminer par une sorte de hauchement de tête qui n'en est pas vraiment un, mais une mobilisation du coup que j'aime beaucoup qui s'appelle les lasso. Et c'est encore un mouvement très intéressant au niveau visuel parce que ça nous permet de travailler, et ce sera le dernier mouvement pour aujourd'hui, la vision de proche à loin et de loin à proche. Donc cette fois-ci, je vais faire un cercle avec mes bras et puis je vais faire aller mon regard le long de ce bras. Et puis mon regard va aller au loin pour attraper au lasso et revenir le long de l'autre bras. Donc j'aurais fait encore une fois un 8 puisque j'ai une boucle du 8 qui est mes bras et l'autre boucle du 8 qui est mon lasso que je vais lancer et attraper un objet. Donc je vois un objet là-bas, je vais aller l'attraper avec mon regard, je vais glisser mon nez sur le bras, lasso, attraper l'objet, regarder l'objet, et en quelque sorte ramener mon regard et l'objet à l'autre bras. Là, il y a deux possibilités. Soit je continue le tour, donc ça veut dire ça. Je pars à mon bras gauche, lasso, je reviens à mon bras droit, je passe sur ma poitrine, je retourne à mon bras gauche, je lance mon lasso, je reviens à mon bras droit et je continue le mouvement de manière fluide. Première possibilité. Personnellement, je préfère la deuxième possibilité, lancer le lasso bras gauche, revenir bras droit et repartir. Donc de ne pas faire un tour complet, je repars sur le bras droit et comme ça j'alterne. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Et c'est important que mon regard fasse proche, loin, loin, proche, proche, loin. Voilà. Allez-y un petit peu. J'attrape quelque chose le plus loin possible. Donc, orientez-vous vers une fenêtre, c'est l'idéal, et attrapez un arbre au lasso ou quelque chose que vous voyez au loin. ... ... Merci. Bâiller régulièrement, bâiller une bonne chose, il faut enseigner aux enseignants de laisser bâiller les enfants à l'école. Le bâillement détend le système nerveux, le bâillement va favoriser la lubrification du système visuel, le bâillement favorise la détente, l'oxygénation et à terme la concentration. Donc ça c'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec tout ça, mais le bâillement c'est des choses de base qu'on peut faire. Alors avec les enfants on dit on bâille comme un lion, et quand on voit un enfant qui se met à bâiller dans une classe et qu'on l'empêche de bâiller, et bien on va l'empêcher de reprendre des forces en quelque sorte pour se concentrer. Et donc si on interdit le bâillement et qu'il le réfrène, qu'est-ce qui se passe ? Il va s'endormir, il va perdre sa concentration. Donc quand je vois qu'un enfant a envie de bâiller, et bien je dis profitons-en tous. D'ailleurs normalement un bon bâilleur en fait bâiller 10, donc je dis allons-y, tout le monde bâille comme le petit Théo, la petite Léa. Et tout le monde bâille, et tout le monde s'étire, et on relaxe nos muscles, c'est-à-dire tout le monde pendicule, s'oxygène, fait une pause salvatrice, et ensuite on peut s'y remettre. Donc ces indicateurs corporels ne sont pas à réfréner, il faut les utiliser. Pourquoi ? Parce que quand on fait un travail intellectuel, l'ordinateur, la télévision, lire des bouquins ou écrire, on perd un peu le contact avec notre corps, on perd la lecture de ces signaux, et il est important que dès qu'ils sont un petit peu là, ça veut dire que c'est déjà un petit peu trop tard. Et donc il est important de faire une pause, de boire un verre d'eau, voilà, et de s'y remettre. De se lever, de faire des mouvements croisés, de faire des réinitialisations, de faire un automassage, etc. J'espère que vous avez apprécié cette séance, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des tas de choses, alors je ne sais pas si je ne peux pas lire et parler en même temps. Voilà, super. Avec les élèves, alors oui, il y a beaucoup de choses qu'on vous a montrées qu'on peut faire dans les cours de yoga, qu'on peut, vous pouvez ajouter dans vos pratiques corporelles des uns et des autres, ça c'est effectivement, c'est chouette. Ah, rare, rare, incredible, ça c'est un pseudonyme compliqué. Alors, Paul, tu me redonnes confiance en l'humain, merci pour ce que tu nous offres, bis, bilix, six, six, six. Bon alors là, merci beaucoup, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, donner confiance en l'humain, parce qu'on fait juste un petit gym ensemble, donc c'est chouette, merci en tout cas. Y a-t-il des risques pour les yeux un peu vieux ou fatigués, genre décollement de rétine ou autre, les papillons ou autre ? Alors, ça c'est comme tous les autres mouvements qu'on fait, effectivement, s'il y a des décollements de... La seule chose que je connais contre indication, c'est quand il y a des pathologies, des glaucomes, des décollements de rétine en particulier, et c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on va éviter quand il y a un décollement de la rétine, mais si vous avez un doute quant à quelques mouvements que l'on fait, demandez à votre professionnel qui vous suit, votre thérapeute, votre docteur des yeux, etc., de savoir si ce serait contre-indiqué de faire ça, en général, vous le savez. Si vous avez une pathologie de ce type-là, vous savez ce que vous ne pouvez pas faire, donc ne le faites pas. Même chose, par exemple, les mouvements qu'on a faits, on pourrait me poser la question, mais quelqu'un qui a une épaule qui se déboîte, quelqu'un qui a une épaule qui se déboîte, je connais quelqu'un que c'est le cas, il sait très bien qu'il ne peut pas faire ça, parce que s'il fait ce genre de choses, il risque de se déboîter l'épaule, et ce n'est pas agréable. Donc, en général, les gens savent ce qu'ils ne doivent pas faire, chacun doit prendre ses responsabilités par rapport au mouvement qu'il fait, mais bonne question, faites toujours ce que vous ressentez, et surtout, dès que vous sentez quelque chose, c'est trop, ça ne vous convient pas, ça tire un peu, on arrête, vous avez vu, chaque mouvement, on les fait à peu près une minute, donc ce serait vraiment rare de tomber sur des pathologies, ou même une minute pourrait créer vraiment un problème. Mais, bonne question, pour les yeux fatigués, alors c'est vrai qu'il y a plein de mouvements qu'on peut faire pour les yeux fatigués, je ne les ai pas tous montrés, mais les mouvements de l'espace, si vous avez les yeux fatigués, vous retrouvez la séance que j'ai faite, espace, et là, c'est les mouvements que vous allez faire tous les jours, et très vite, vos yeux vont se défatiguer, et c'est une très bonne question, parce que beaucoup de gens ont les yeux fatigués, absolument. La zone des homoplates, diaphragme, beaucoup de tension, d'émotion, pratiquer lentement au début, oui. Et puis, le thème de l'affiche sur lequel tu te réfères, c'est tout simplement l'affiche récapitulative des exercices de cercle de vision, vous pouvez la trouver, il ne nous en reste pas beaucoup, je crois, dans notre boutique Ressources Primordiales, parce qu'on diffuse tout le matériel lié au Brain Gym sur Ressources Primordiales, Ressources, au pluriel, trait d'union, primordiales, au pluriel, .com, c'est la boutique que j'ai créée il y a quelques années, avec Ludivine, et puis c'est là où il y a aussi notre maison d'édition. Et c'est nous, moi, je suis l'éditeur de tout le matériel officiel Brain Gym, donc toutes les affiches Brain Gym, les manuels de cours Brain Gym, les marques pages Brain Gym, parce que je suis une des personnes qui a fait venir le Brain Gym en France, traduit Paul Denison, est invité pendant des années, organisé le Brain Gym, voilà, sur tout le territoire français. Et donc ça, c'est un des posters qu'on a, le poster Cercle de Vision, qui correspond à un stage. Je ne vous recommande pas d'acheter le poster si vous n'avez pas fait le stage, c'est juste des dessins de mouvements que vous ne saurez pas faire sans avoir suivi la formation qui va avec, et elle est géniale. Voilà, alors je réponds à quelques dernières questions. Ouais, on a les yeux bien ouverts pour aller jardiner, belle journée, à demain. On peut obtenir l'affiche, oui, mais voilà, ça n'importe pas grand-chose, à mon avis. Extra, tout nécessairement, ça régénère le corps mental. Génial, tant mieux, tant mieux, merci à tous, bonne journée. Vous avez vu qu'on ne fait que vraiment, on a encore des centaines de mouvements à vous montrer, de combinaison de choses avec Ludivine. Ici, encore une fois, parce que des gens nous ont encore posé des questions, est-ce que c'est tout ce qu'on fait dans les cours ? C'est loin d'être tout ce qu'on fait dans les cours. Ça, c'est juste les petits trucs qu'on donne aux gens à faire à la maison. Tous les mouvements qu'on vous montre depuis 33 séances, c'est les mouvements qu'on donne aux gens à faire à la maison. Mais nous, dans nos séances individuelles, dans nos stages, on montre une foultitude d'autres choses. Donc, au niveau tactile, au niveau sensorimoteur, au niveau d'un grand nombre de théories et d'activités, ici, c'est juste les devoirs à faire à la maison, les jeux à faire à la maison. Merci beaucoup, bonne journée. On se retrouve très bientôt demain, épisode 34. Et puis ce soir, 17h, Ludivine répond à toutes vos questions en direct sur Zoom et en transmission sur YouTube. Bonne journée à tous et à très bientôt. C'était un vrai plaisir de partager cette séance avec vous. Ouais, ça fait du bien.